Bonjour, merci d'être là malgré l'heure tardive aujourd'hui. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Choplet, je suis architecte technique chez CGI et j'ai également la chance d'être référent numérique responsable pour CGI France Est et Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un petit peu l'histoire de notre ami Thierry, qui est DSI et qui a contacté CGI parce qu'il voudrait mettre en place des outils pour mesurer le numérique responsable. Alors on a une référente NR comme moi qui lui répond et qui trouve que la demande est très très vague, donc elle demande si elle peut avoir un peu plus de détails. Et en fait, Thierry explique qu'on lui a dit qu'il faut qu'il mette des KPI, mais il n'y a pas eu plus de détails que ça. Donc on va réfléchir un petit peu à comment on peut l'accompagner. Déjà, on va commencer par définir le numérique responsable. Alors numérique responsable, déjà, il faut que tout le monde se comprenne. Donc l'importance, c'est important vraiment de former tous les parties prenantes. Des supérieurs qui disent on a besoin de KPI, mais qui ne savent pas ce qu'ils demandent, c'est un problème. Donc pour ça, il y a des... Pour la sensibilisation et l'initiation, il y a des ateliers qui existent, qui sont très collaboratifs, qui embarquent vraiment bien les gens. Là, j'ai mis en exemple, à gauche, c'est la fresque du numérique, à droite, c'est la bataille de la tech. Ce sont deux ateliers vraiment interactifs, et on a de très bons retours sur ces ateliers. Et puisqu'on parle de KPI, un des KPI qu'on peut mettre en place, c'est le pourcentage de la population qui a été formée au numérique responsable. Chez nous, par exemple, on a pour objectif d'initier 100% de nos prestataires à l'éco-conception d'ici deux ans. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au cours de ces ateliers ? On apprend notamment que le numérique responsable s'appuie sur trois piliers. Le premier, c'est celui auquel on pense en premier, c'est le pilier planète, donc c'est tout ce qui va être environnement. Mais il ne faut pas oublier non plus le pilier people, ça va être tout ce qui est impact social de nos solutions, de l'informatique, du numérique en général. Et il y a toujours un pilier prosperity, il faut que le numérique serve à créer de la valeur. Et on ne parle pas forcément uniquement de valeur économique ou financière, ça c'est forcément un sujet pour les décideurs, donc ce sera pris en compte. Mais ça peut être un levier de développement, ça peut être un moyen de créer des emplois, ça peut être un moyen d'inclusion. Ça, ce sont des valeurs qu'on peut considérer. Et en fait, quand on regarde ces trois piliers, si on regarde une définition qui apparaissait dans le rapport Bruntland en 1987, on se rend compte que, si je lis la citation, c'est « le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le numérique responsable, au final, c'est du développement durable qui est appliqué au numérique, à nos métiers de tous les jours. Avant d'aller plus loin dans l'idée de mesurer et de proposer des KPI, c'est bien d'avoir des chiffres, mais si on prend des chiffres sans savoir ce qu'on veut en faire, c'est un peu inutile. Il ne faut pas que la mesure soit un objectif en soi, parce que sinon, on peut se perdre dans des réflexions de comment je vais obtenir une mesure qui est très précise. Et au final, on ne va pas agir parce qu'on va être paralysé sur « mes mesures ne sont pas encore suffisamment précises ». Si je donne un exemple simple, quelqu'un qui venait de Paris aujourd'hui, il avait le choix entre la voiture, le train ou l'avion. Il n'a pas besoin de faire de grosses études pour savoir que le moins polluant, c'était le train. Et surtout, la mesure doit s'inscrire dans une stratégie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour pouvoir faire un rapport. L'objectif, c'est qu'on puisse s'en servir pour agir. Là-dessus, je vous renvoie à un webinaire du groupe ISIA qui était très bien fait et qui explique très bien les intérêts. Alors, si on met en place une stratégie numérique responsable, à quel niveau d'une entreprise on peut agir ? On est des techniciens et des développeurs ici. Donc, première chose auxquelles on pense, ça va être tout ce qui est logiciel et parc applicatif. Donc, ça inclut notamment ce qu'on utilise et ce qu'on crée nous-mêmes. Forcément, ces logiciels ont besoin d'une infrastructure. Il y a tout ce qu'on a si on a nos propres data centers. Il y a ce qu'on a si on a des data centers déportés, si on prend une prestation chez un fournisseur. Et puis, il y a ce qu'on appelle le nuage qui, au final, tombe exactement dans la même catégorie. C'est juste des data centers qu'on paie à quelqu'un d'autre. Et enfin, le pilier qu'on va souvent oublier, c'est l'organisation et le parc matériel. Parce qu'on travaille, on a des ordinateurs, on a des écrans, on a des imprimantes, on a des téléphones. Tout ça, ce sont des équipements numériques et ils ont une empreinte comme le reste. Donc, une fois qu'on a un petit peu pensé à tous ces leviers, et tous ces leviers, on peut essayer de réfléchir à quelques exemples de KPI. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais ça peut être très vaste. Ça peut être essayer de mesurer notre consommation d'électricité, nos émissions carbone. Ça peut être le nombre de personnes qui sont formées, qui sont référentes sur le sujet du numérique responsable. Ça peut être un ratio du nombre de références sur le nombre de salariés dans la DSI. Ça peut être le pourcentage d'applications sur lesquelles on met en place des bonnes pratiques d'éco-conception. Et puis, tout ce qui va être Power Usage Effectiveness sur des data centers. Donc, là, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'on veut mesurer, sur quoi on va vouloir agir. Ça rentre dans le point d'établir notre stratégie. Une fois qu'on a un petit peu une idée de ce qu'on veut faire, il y a tout un panel d'acteurs et d'outils qui peuvent nous aider. Les outils, ce sont cette petite partie sur le côté. On va passer rapidement sur plusieurs d'entre eux et sur quelques autres. C'est pour ça que la présentation va être un peu dense. Et on va garder les questions pour la fin, je suis désolé. Il y a du choix, en tout cas, il y a des acteurs qui se lancent vraiment sur ce sujet. On va commencer à l'envers de ce qui nous semble naturel à nous. On va réfléchir déjà au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que je vais faire pour gérer mon parc informatique, mon matériel ? Qu'est-ce que je peux mesurer là-dessus ? Alors déjà, sur l'organisation et la stratégie, on peut se faire labelliser. Il y a un label numérique responsable qui existe, qui a été créé par l'Institut du numérique responsable, mais qui est décerné par une véritable autorité de certification. Et ils ont deux niveaux. Un niveau qui va dire, on a lancé les réflexions. Et un niveau qui va dire, on est vraiment plus mature, on est un peu engagé. Donc, par exemple, CGI a le label niveau 1 depuis 2022. Et là, on est en train de passer le niveau 2. Donc, on est en cours d'audit. Après, premier réflexe, on veut connaître notre empreinte carbone. C'est vraiment une grosse préoccupation de nos jours pour à peu près tout le monde. Il y a des outils, pour le coup, qui sont gratuits, qui existent. Là, à gauche, j'ai mis par exemple les Kodiag. Et à droite, le Winner, c'est un outil de l'INR. Donc, l'idée, ça va être de lui fournir, j'ai tant de matériel, j'ai tant d'ordinateurs de tel type. J'ai tant de serveurs, j'ai tant de data center. Et on va essayer d'extrapoler une empreinte qu'on peut utiliser dans nos rapports par la suite. On peut, pour Kodiag notamment, générer un export depuis notre CMDB pour l'alimenter. Donc, ça permet quand même d'obtenir des résultats relativement rapidement. Après, on a vraiment un gros focus carbone. À côté de ça, le groupe Isia met aussi à disposition sa propre solution. Pour l'instant, qui est aussi focalisé sur le carbone et l'énergie. Mais il voudrait inclure dans des versions futures d'autres indicateurs, comme l'extraction de ressources abiotiques et tout ce qu'on peut trouver dans ce qui est analyse de cycle de vie. On peut aussi vouloir évaluer notre maturité. Donc, ça, c'est... Nous, on a créé un outil en se basant sur des référentiels reconnus. Le GR 491, c'est le référentiel de l'Institut du numérique responsable. Et le RGUSN, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui a été publié par la DINUM en France. Donc là, c'est juste une capture d'écran d'un audit avant. On a établi des recommandations. On a réanalysé le projet après. On a vu comment ça a progressé. Donc, voilà, on peut avoir des progrès grâce à une évaluation via un outil très simple, qui, au final, est un questionnaire. Puisqu'on parle de matériel, un sujet qui revient souvent aussi, c'est les labels. Donc, les labels, effectivement, ça peut nous aider. Il y en a qui sont plus exigeants que d'autres. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi que ce qu'on achète, ça doit être adapté à nos besoins. Si j'achète une machine de course sur laquelle je vais juste faire tourner Notepad, il va pouvoir être super, avec des super labels, il va consommer beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour mes besoins. Donc ça, c'était un peu pour l'organisation et le matériel. Maintenant, on peut parler un petit peu de l'hébergement. Alors souvent, on a nos propres data centers, on peut voir ce qui se passe dessus. Il y a un logiciel qui permet de suivre un petit peu l'activité de nos VM, qui s'appelle EasyVirt, qui s'appelle Dysyscope. EasyVirt, c'est l'éditeur, pardon. Et alors, ça peut paraître rien, puisque c'est juste, voilà, je suis l'activité, est-ce que ma VM est très utilisée ou pas ? Au final, il y a une étude qui a été faite sur 10 000 VM dans les dernières années, qui a remonté qu'au final, il y a 20% des VM qui sont inactives ou très peu utilisées. Ce sont des VM inutiles, ce sont des VM qui, malgré tout, sont allumées et consomment. C'est bien de pouvoir les identifier. Et alors, encore une fois, tout ce qui est empreinte carbone, c'est très à la mode, et il y a beaucoup de décideurs qui veulent avoir ça dans leurs indicateurs. EasyVirt a décliné aussi sa solution pour avoir un CO2Scope qui permet d'avoir une empreinte carbone des VM qu'ils utilisent. Alors ça, je peux me tromper, mais des infos que j'ai vues sur le site, les solutions EasyVirt sont vraiment focalisées sur mon datacenter à moi. De plus en plus, on va faire appel à des hyperscalers, à du cloud. Chacun a sa propre solution. Ils ont tous un dashboard qui va vous permettre de savoir combien vous consommez de carbone, en fonction de où sont vos VM, quel est le mix énergétique du pays. Par contre, il faut être conscient qu'ils sont tous biaisés. Chacun va vous dire, typiquement le dashboard Azure, vous pouvez mettre votre datacenter dedans, et il va vous dire, ok, votre datacenter, il consomme tant, venez chez nous, vous ferez tant d'économies sur votre carbone. Forcément, il y a une incitation, et on ne peut pas être certain qu'ils sont vraiment impartiaux. Alors, on a potentiellement, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, et de faire soi-même, de mettre en place son propre reporting, il y a des solutions qui sont agrégées, qui ne sont pas affiliées aux différents hyperscalers. Il y a notamment Cloud Carbon Footprint, qui est open source, qui permet normalement de s'intégrer avec les différents hyperscalers pour obtenir les données et en déduire une console carbone. Et Gaia Generation, qui a le même objectif, la différence c'est que le premier est open source, le deuxième est propriétaire. Et puis Marie raconte aussi qu'elle a rencontré IBM, qui vend comme toujours du rêve. Donc, si on écoute IBM, leur solution turbonomique, c'est génial, ça marche pour vos datacenters à vous, pour votre cloud, et vous avez l'empreinte carbone aussi. Après, il y a aussi le prix IBM qui va avec. Alors, puisqu'on parle d'outils, là, ce n'est pas vraiment de la mesure, mais ça contribue quand même à réduire notre empreinte. Parmi les expérimentations, enfin, oui, les solutions que sont en train de développer CGI, ils ont commencé à développer un bot qui va étudier quelles VM ne sont pas utilisées et les éteindre, pour les redémarrer seulement quand il y en a besoin. C'est le premier use case. Après, ils ont plein d'autres plans pour l'enrichir et l'améliorer. Mais voilà, c'est quand même un bon premier pas. C'est vrai que laisser tourner des VM qui sont inutilisées, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Je sais qu'ici, on a des clients qui éteignent les VM inutilisées au bout de 24 heures. Je trouve que c'est une très bonne pratique. Alors, peut-être qu'il va plus parler au public ici, qu'est-ce qui se passe pour le code ? Qu'est-ce qu'on a comme outil ? Qu'est-ce qu'on peut mesurer ? C'est un souci de Thierry. Lui, il est DSI, il a des développeurs. Il voudrait s'assurer que ce qu'il produit chez lui, ça va avoir le moins d'impact possible. L'impact premier, par exemple, c'est que je produis une application web ou une application mobile. Les gens vont l'ouvrir sur leur smartphone. Si je n'ai pas bien optimisé ma solution, je vais drainer leur batterie inutilement. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer ce genre d'impact ? Si on commence par le front-end, c'est ça qui s'exécute sur les mobiles. C'est la première chose à mesurer. Il y a plein d'outils qui existent. Déjà, on a des méthodes et des outils qu'on utilise tous les jours qui peuvent nous fournir des premiers indices. Un fondamental, quand on fait de la conception responsable ou de l'éco-conception, c'est de se concentrer sur les trois U. Les trois U, c'est ce qui est utile, utilisable et utilisé. Pour savoir si quelque chose est utile, c'est typiquement ce qu'on va faire en UX Design, utilisable aussi. On va se concentrer sur de quoi l'utilisateur a besoin et comment est-ce que je vais le faire pour que ce soit le plus simple d'utilisation pour lui. Et comment est-ce que je sais si c'est utilisé ou non ? La plupart des grosses solutions, des gros clients qui ont des moyens, on a des analytics dessus pour savoir « Tiens, mes clients ont utilisé ça, ils sont passés par là. Par contre, ça ne s'est pas du tout utilisé. Peut-être qu'on peut le décommissionner. » Il y a déjà des outils et des pratiques dans notre travail de tous les jours qui peuvent nous aider. Après, on a des outils en ligne pour évaluer un front-end. Par exemple, là, je prends l'éco-index parce que c'est l'historique. Je rentre l'adresse de ma page web que je veux tester et je fais « Tester ». Et j'ai un résultat. Et là, je vois que la note, c'est un « E », ce n'est pas forcément génial. Si je scrolle un petit peu, j'ai des éléments. On me dit que la page est légère, mais par contre, mon DOM est beaucoup trop complexe. Et puis, il faut que je fasse une cinquantaine de requêtes pour afficher ma page entre les images, les scripts, les CSS. C'est beaucoup trop. Si je scrolle encore, j'ai d'autres indications qui me donnent une équivalent consommation d'eau, un équivalent carbone, des explications sommaires, un petit peu plus de détails en me plaçant par rapport à la moyenne, comment est-ce que je m'en sors, quelles sont les limites médianes qu'ils recommandent. Voilà. Et puis, les recommandations derrière qui sont assez standards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ecoindex, ils ont commencé à proposer une méthode pour labelliser le site. Si vous avez un site web, vous suivez leur procédure, vous allez faire un audit sur un parcours utilisateur, et puis vous pourrez faire une déclaration environnementale en disant « Moi, je respecte telle empreinte en faisant mon parcours pertinent et je peux mettre un écolabel P sur mon site pour dire que je suis bien engagé. » Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît le label Grengweb à Luxembourg. J'ai l'impression que non. C'est une initiative au niveau luxembourgeois pour faire quelque chose d'assez similaire pour qu'un site puisse se faire auditer et mettre un label dessus en disant « Oui, mon site, il est écolo et j'ai fait tous les efforts que je pouvais pour réduire son empreinte. » Ou alors, Grengweb effort, il n'est pas encore au point, mais on voit qu'il y a un travail et puis je vais essayer d'aller plus loin. On a d'autres outils. Je vais en présenter deux, trois, mais assez rapidement. On a les Yellow Lab Tools, qui est aussi assez connus. Si je fais la même analyse, lui, il me donne un score de B. Là, j'ai vraiment le détail de tous les audits. C'est plus proche de ce qu'on a dans un lighthouse. Il me donne vraiment des notes sur différents audits. Là aussi, ça me donne une idée de ce que je vais pouvoir améliorer pour remonter ma note. On a aussi Castor. Castor est plus récent. Il est vraiment axé éco-social-conception. Il y a le côté green, il y a le côté humain aussi. Si je fais mon audit, je vais avoir trois notes. Je vais avoir un score global qui regroupe un peu tout. Je vais avoir mon score d'éco-conception pour l'aspect green de mon site. Je vais avoir un score d'accessibilité pour tout ce qui va être inclusion numérique. Si je clique sur mon score d'éco-conception, j'ai un détail avec quelques grosses recommandations et plus de détails en dessous sur ce que je peux encore améliorer. avec à quel point c'est important, à quel point c'est difficile. Comme ça, je peux prioriser et prendre le meilleur gain. Thierry est bien content. Il y a un truc qui le chagrine, c'est qu'il a l'impression que les résultats ne sont pas cohérents entre eux. C'est vrai, ECOINDEX nous a dit E, Yellow Lab nous a dit B, Castor nous a dit 79 sur 100. Est-ce que c'est concordant ? Et en fait, non, ce n'est pas concordant parce que les outils ne mesurent pas la même chose, ne fonctionnent pas de la même façon. Par exemple, on a des outils qui vont juste mesurer l'impact de ce que j'ai dans mon navigateur. On a ECOINDEX qui, au contraire, va dire, je sais que si on a ça dans le navigateur, on a à peu près ça qui passe par le réseau et j'imagine qu'on a à peu près ça sur le back-end. Donc, on ne mesure pas le même scope. Après, on n'utilise pas forcément les mêmes données, on n'utilise pas forcément les mêmes calculs. Donc, les résultats, non, ne sont pas à comparer entre eux. Ce qui est important quand on se lance dans une démarche de mesure, c'est de se dire, aujourd'hui, il n'y a pas de démarche standardisée pour la mesure, il n'y a pas de données encore standardisées pour la mesure. Donc, à partir du moment où je choisis une démarche, il faut que je m'y tienne et sinon, mes résultats dans le temps ne seront pas cohérents. Là, il y a un autre point qui arrête Thierry, c'est bien, mais c'est un audit automatisé, c'est une analyse statique de code, mais concrètement, est-ce que je peux savoir si ça a vraiment un impact sur le smartphone de mon utilisateur ? Et là, il y a un acteur qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Green Spectre, qui peut fournir ce type d'audit. Donc, comment est-ce que Green Spectre fonctionne ? C'est qu'ils ont une ferme de téléphones mobiles, ils vont scripter un parcours utilisateur, ils vont l'exécuter sur ces différents téléphones et ils vont mesurer, ça va être quoi l'impact sur mon iPhone, mon Samsung, sur toute leur ferme, en faisant attention à ne pas tomber dans les effets de bord parce que la batterie est trop chargée ou trop vide. Et voilà, ils mesurent vraiment tout ça. Grâce à ça, ils font de temps en temps, si on leur demande d'aller plus loin dans la prestation, ils peuvent analyser vraiment qu'est-ce qu'ils vont consommer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et là, c'est un exemple de rapport qu'ils avaient fait pour, je crois que c'est la ville de Bruxelles. Et grâce à leurs recommandations, on a eu des gains sur différents indicateurs comme l'empreinte carbone, c'était vraiment, il y a eu un gain concret. C'est aussi intéressant parce qu'avec tous les autres outils que je vous ai montrés, si vous voulez faire l'audit d'une application mobile, vous ne pouvez pas parce qu'elle n'a pas d'URL. Alors que Green Spector va l'installer sur ses téléphones, pourra exécuter ses tests et vous faire un véritable rapport. Thierry revient encore un peu en arrière. On a vu que sur Castor, il y avait un score d'éco-conception. Est-ce que c'est vraiment pertinent dans le cadre d'une démarche, j'ai dit éco-conception, c'est accessibilité, dans le cadre d'une démarche numérique responsable ? Harry lui répond que oui, tout à fait, c'est pertinent. Il y a trois piliers au numérique responsable, ce n'est pas juste le Green, il faut vraiment penser à l'inclusion de tout le monde et ça comprend toutes les personnes qui peuvent avoir des handicaps. Déjà, il y a des obligations légales. En France, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros ont des obligations légales de conformité au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Normalement, tous les sites publics également. Il y a des outils qui existent pour mesurer de l'accessibilité et faire des audits qui sont automatisés ou qui sont pour la plupart open source. Le plus connu, c'est notamment dans Lighthouse, vous avez l'audit d'accessibilité à côté des trois autres. Ça s'appuie sur la solution Axe qui est disponible en open source si vous voulez développer vos propres outils, vos propres audits. On a Wave qui vous propose une intégration, enfin un test dans un navigateur, c'est ce que j'ai montré là, ou bien un plugin navigateur ou une API. Forcément, si vous commencez à chercher des besoins un petit peu plus poussés, ça devient du service payant. Et en France, on a Tanaguru qui propose son moteur d'analyse en open source ainsi que plusieurs autres ressources comme des référentiels dynamiques. Ils sont vraiment engagés sur l'accessibilité, donc c'est intéressant. Bon, c'est très bien. Là, j'ai vu, pour tester ça dans les outils, il faut que mon application, mon site web soit up, qu'il soit disponible publiquement pour que je puisse fournir l'URL à l'outil et qu'ils me fournissent un rapport. Ça me permet de tester une URL à la fois. Il y a plein de restrictions. En fait, moi, je voudrais tester en amont dans mes développements pour ne pas découvrir à la fin et me dire « Ah oui, tout ce que j'ai fait, c'est à refaire parce que je suis tombé à côté de la plaque. » Il y a des solutions qui existent. La plus simple, c'est Green IT Analysis. En gros, ça va vous faire l'audit, enfin la note éco-index en tant que plugin navigateur. Ça va vous faire également une série de recommandations qui avaient été identifiées par GreenIT.fr. Je vais quand même devoir tester une page dans mon navigateur. Ce n'est pas facile si je veux l'automatiser et l'intégrer à une intégration continue. Ce qui serait bien, ce serait si je pouvais prendre ce plugin navigateur, lui donner un fichier de configuration qui va être mon scénario, qui va me permettre de dire « Mon parcours utilisateur, si je passe par telle URL, ensuite par telle autre, ensuite par telle autre, je vais scroller un peu sur cette page, ensuite je clique là. » Quelque chose qui va être vraiment représentatif d'un parcours utilisateur et puis me générer un rapport à la fin avec toutes les violations, avec les notes, avec tout ce que je peux faire pour améliorer. C'est possible. Davidson Consulting a mis à disposition Green IT Analysis CLI. Ils ont utilisé Puppetir tout simplement pour automatiser tout ça. On a travaillé aussi sur notre couche pour faciliter l'exploitation, mais je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus. Après, là, je reste à tester un site après un autre. Il y a une solution qui est assez intéressante parce qu'elle permet de gérer un peu un portefeuille applicatif comme dans Sonar au final, où je vais avoir pour toutes mes applications qui vont apparaître avec trois scores. Un score environnement, un score social et un score sobriété. Et à chaque fois, je vais pouvoir aller sur une application pour voir le détail. C'est un rapport qui est assez complet, qui va se baser sur les sources, sur... On peut utiliser des analytics comme ça en fonction de ce qui est appelé ou pas. Il va pouvoir pondérer les points d'importance et dire qu'il faut que tu corriges ça en premier parce qu'on s'en moque concrètement dans tes analytics, on n'y passe jamais. C'est une solution française, encore une fois, pas open source, payante, mais si vous voulez vous engager là-dessus pour vos applicatifs, ça peut être une piste intéressante. Et puis, des outils, en fait, il y en a des... Ça pop dans tous les sens depuis deux, trois ans. Ça pop beaucoup en France, mais pas que. J'ai commencé à essayer d'en référencer quelques-uns et ça prend un temps monstrueux. Voilà. Là, c'était vraiment une petite sélection. Et après, Thierry se dit « Ouais, mais c'est cool, mais à chaque fois, je vais tester un petit truc et puis, est-ce qu'il n'y a pas une solution holistique qui va tout me faire d'un coup ? » Alors, on a des acteurs qui ont commencé à se lancer sur le sujet. On a donc à gauche, c'est le schéma d'architecture de Pagiel, une solution que propose Zeneca. Et à droite, c'est Accenture qui essaie d'agréger plusieurs solutions pour faire un gros audit web qu'ils appellent EcoSonar. Après, je vais trop vite. L'inconvénient, c'est que ces solutions, elles sont taillées selon ce qu'a pensé son concepteur. Et ça ne va peut-être pas... Déjà, ça va être compliqué à déployer parce que vous voyez qu'il y a plein de briques. Et puis, ça ne va peut-être pas matcher avec vous, vos attentes à vous. Il faut vraiment peser le pour et le contre avant de se lancer sur une de ces pistes. Thierry nous dit que j'ai entendu parler, j'entends de plus en plus parler de GreenCode. Moi, ça me fait penser au CleanCode. Pour le CleanCode, on a Sonar qui me fournit une analyse. Est-ce qu'on n'a pas des outils qui peuvent faire la même chose pour le GreenCode ? Alors, les deux acteurs les plus connus que je connais le mieux plutôt se sont lancés un petit peu là-dessus. Alors, on a Cast qui fournit des dashboards qui a intégré un GreenIT Index à son dashboard. Malheureusement, je ne l'utilise pas donc je n'ai pas eu l'occasion d'évaluer un peu sa pertinence. Et pour ce qui est de SonarCube, il y a un plugin EcoCode qui se développe. Il a été lancé il y a maintenant 3-4 ans. Depuis deux ans, on a un challenge chaque année pour booster un peu la contribution. C'était la troisième édition cette année. Il y a deux ans, quand on a lancé le premier challenge, Sonar nous disait pour l'instant, ce n'est pas un sujet pour nous. Là, cette édition, on a rediscuté avec le Product Owner qui nous dit « Les clients commencent à pas mal nous challenger donc on va peut-être commencer à regarder comment on peut intégrer votre travail, faire un dashboard vers un indicateur Green. » Il y a une réflexion qui est enclenchée aussi côté Sonar. L'an prochain, si vous voulez participer, si vous aimez bien les hackathons, c'est sympa et ce n'est pas 48 heures continues, ça respecte des temps qui nous laissent nous reposer entre les deux jours. Malheureusement, on se concentre sur le code mais le code, ce n'est pas grand-chose au final dans les impacts. On a beaucoup plus d'impact, on a déjà plus d'impact sur l'hébergement, sur le fait de laisser tourner des VM inutiles, sur le fait d'avoir des VM super puissantes pour une toute petite appli. on a un plus gros levier là et le plus important des leviers, c'est à la conception, qu'elle soit fonctionnelle ou technique. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les trois U, il faut vraiment rester concentré sur ce qui va être utile, il faut le faire de façon utilisable, il faut retirer ce qui n'est pas utilisé. Et puis, au niveau tech, c'est bien de vouloir faire une super architecture, sauf que si c'est pour une toute petite application qui va tourner one shot, on va peut-être faire un truc, ça ne sert à rien de faire une centrale nucléaire si le but c'est d'allumer une ampoule. Et puis, il y a un truc un petit peu sux, la mesure, pour mesurer, il faut qu'on va se tourner des softs. Avec tout ce que je vous ai présenté, c'est des gros softs, ça a potentiellement un impact. Si on se dit, tiens, je vais mettre ça dans mon intégration continue et puis à chaque fois que quelqu'un commit, je vais retourner tous mes scénarios pour économiser quelques milliwatts, je vais peut-être moi dépenser des kilowatts chaque jour. Il faut être capable après de mettre, de faire la part des choses et de choisir vraiment à quel moment ça va être important et ce n'est pas forcément quelque chose à systématiser dans une intégration continue. Alors, Thierry, il se dit, c'est bien mais on n'a parlé quasiment que de front. Est-ce qu'on n'a pas des choses pour le bac ? Pour le front, on a beaucoup d'outils parce que ça fait maintenant 10 ou 15 ans que les premières idées ont été lancées. Pour le bac, on sèche encore, on cherche encore un petit peu comment mesurer. Traditionnellement, le plus efficace, c'est de mesurer la conso électrique. Donc, on branche un wattmètre et puis on essaie de savoir ce qui se passe. Un wattmètre, ce n'est pas pratique, surtout si on va aller dans le cloud essayer de mesurer. on a des solutions qui sont plus approximatives. En fait, on a des formules de mesure qui disent que l'énergie, en gros, ça va être fonction de la consommation CPU. Aujourd'hui, avec tout ce qui est blockchain, minage aussi, de la consommation GPU, la RAM et tout ce qui va être entrée-sortie, donc réseau, accès-disque, etc. Alors, il y a des outils qui existent. il y a 5 ou 7 ans maintenant, j'avais parlé de Power API. J'avais eu du mal à mettre en place une démo qui était parlante. Il y a Scaphandre qui a été développé par Hublot. Ils ont fait une release 1.0 il y a 6 ou 7 mois. Là, pour le coup, c'est pour mesurer plus facilement l'empreinte d'un conteneur Docker. C'est une solution sur laquelle ils ont bien travaillé, donc qui est assez intéressante. Côté Nancéen, pas loin d'ici, Marmelab a proposé GreenFrame. L'idée, c'était de faire 1 Wattmètre pour mesurer ce qui va se passer dans le navigateur quand on visite et quand on navigue sur un site web. On revient sur le front, mais avec une mesure qui est plus concrète de combien mon front consomme. Voilà. Et là, ce que Thierry se dit, c'est bien, mais là, on est toujours dans la réaction. Je n'ai pas moyen de savoir avant de faire un changement est-ce que ce changement va être bénéfique ou est-ce qu'il va aggraver mes KPI. Il y a une solution pour essayer d'estimer ça, c'est l'analyse de cycle de vie. L'idée de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on va essayer de mesurer sur toutes les étapes d'un service ou d'un service numérique, qu'est-ce qui va se passer sur une unité fonctionnelle. Toutes les étapes, ça va être la conception, la réalisation, le déploiement, l'utilisation, la maintenance et il faudra aussi prendre en compte s'il y a une fin de vie, qu'est-ce que la décommission va apporter aussi à l'empreinte. On a fait une expérimentation avec Negaoctet. Notre unité fonctionnelle, c'était générer une facture de taille moyenne. On avait mesuré, tiens, si je l'ai on-prem, quels sont mes impacts et si je le mets en cloud, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien. Il s'est trouvé que dans ce cas-là, dans le cloud, c'était mieux. Sur les différents indicateurs qui avaient été sélectionnés, puisqu'on ne se limite pas dans le cas d'une ACV, on prend à minima 4 ou 5 indicateurs. On ne se limite pas au carbone. Alors le problème, c'est que pour réunir toutes les données nécessaires à ce type d'analyse, c'est coûteux. Ça demande beaucoup de travail, de formalisation, de collecte, de trouver les bons interlocuteurs. Ça prend du temps. Donc forcément, c'est un gros frein quand on veut essayer d'aller vite. On a des ACV simplifiés qui existent, notamment en Suisse, à Lausanne, il y a Residio qui s'est formé. Residio propose un outil d'ACV simplifié. Côté CGI, on a un outil Retail Suite qui est en train de subir une grosse refonte et on a voulu s'assurer que ce qu'on proposait comme nouvelle architecture, comme nouvelle solution, ça serait effectivement mieux que ce qu'on avait avant. Il se trouve que oui, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, ça nous ferait déborder beaucoup trop. Mais voilà un petit peu pour notre tour d'horizon sur qu'est-ce qu'on a comme outil pour mesurer un petit peu le numérique responsable. Donc si je reviens sur les essentiels, on a, pour ce qui est l'organisation et le parc, on a le Wiener qui permet de mesurer l'empreinte d'USI et une maturité. Si on veut l'empreinte carbone d'un équipement ou de tout le stock, on a Ecodiag. Pour tout ce qui va être infrastructure et hébergement, on a CO2 Scope et Cloud Carbon Footprint. j'ai privilégié bien évidemment quand je prouvais l'open source. Et après, pour tout ce qui va être parc applicatif sur le front-end, sur une page web, vous aurez Coindex et Green IT Analysis. Vous avez Green Spector si vous voulez le mesurer vraiment sur un terminal. Mais là, c'est vraiment solution payante. Frugger si vous voulez avoir un suivi de votre portefeuille, avoir un suivi des actions de l'évolution dans le temps, avoir un dashboard en fait. et pour une ACV simplifiée, il y a Resilio. Voilà. Alors avant de se quitter, je reviens quand même si vous cherchez des outils. Il y a deux gros acteurs aujourd'hui qui les référencent. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'ils proposent. Vous avez la Minumeco en France. C'est le ministère de la transition écologique avec la DINUM qui travaille sur tout ce qui est numérique responsable. donc ils ont référencé quelques outils. Et à droite, c'est l'Institut du numérique responsable qui propose une liste d'outils qu'ils ont référencés dans différents domaines. Donc c'est... Voilà. Il y a de quoi piocher selon ce que vous voulez faire. Il y a des outils. Alors, il faut être conscient qu'aujourd'hui, le terme mesure est... C'est un abus de langage. On ne sait pas mesurer. On n'a pas de données fiables, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas de données fiables ou cohérentes entre elles. On se base sur ce qu'on peut avoir dans la base ADEME. On se base sur ce que Negaoctet peuvent nous fournir et sur ce que nous fournissent les constructeurs. Et en fonction de quelles sources on prend, les données n'ont rien à voir. On n'a pas forcément d'informations sur les méthodologies qui ont été utilisées. Donc après, on a des acteurs qui essaient de normaliser un petit peu tout ça. On a notamment Boa Vista qui essaient de regrouper tout ce qu'ils peuvent, de voir ce qui est le plus pertinent, de l'ouvrir et de le mettre à disposition. Et en novembre, l'ADEME a présenté une méthodologie pour évaluer les impacts environnementaux d'une ESI à l'échelle de l'organisation. C'est à l'heure actuelle encore une idée, c'est encore en développement. mais peut-être que prochainement, on aura une méthodologie un petit peu plus standard pour le faire. Donc voilà, Marie a fini son petit tour d'horizon. Est-ce que peut-être vous avez des questions ? Je suis désolé, c'est allé très vite. Il y a devant Yannick. Cherche le micro d'abord. Est-ce que tu as des métriques ou quoi que ce soit qui te permettent de savoir un petit peu combien ça va te rajouter de coûts, de charges ? En gros, quels ça va être les impacts si tu veux faire un projet qui est éco-responsable en termes que ce soit d'argent, de charges, de coûts, d'argent ? En gros, qu'est-ce que ça t'a l'overhead ? Aujourd'hui, on n'a pas ces informations. C'est un des gros points qui manque pour convaincre justement les décideurs. c'est combien ça va me coûter en plus ? Qu'est-ce que je vais y gagner ? Aujourd'hui, ça fait partie des grosses données qui manquent pour pouvoir dire qu'il y a peut-être un petit peu d'investissement en plus, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Vous y gagnerez sur vos factures, vous y gagnerez sur votre image, vous y gagnerez parce que quand la législation va arriver, vous n'aurez pas de mise en conformité à faire. Mais ça, comme on n'a pas de chiffres concrets, comme on ne sait pas encore l'évaluer, on n'a pas assez de recul, on ne sait pas convaincre et on n'avance pas du coup parce qu'on n'a pas plus de recul. Et en termes de législation, tu as une idée si c'est dans les tuyaux, que ce soit européen ou national, mais est-ce que c'est un truc qui va tomber d'ici quelques années ? Alors, je ne suis pas au point sur les... J'ai perdu un peu en veille ces derniers mois. Je sais qu'en France, on a la loi Rennes qui a déjà mis quelques obligations. Donc, Rennes, c'est réduction de l'empreinte écologique du numérique, environnementale du numérique. Donc, ils ont déjà mis des obligations de formation des jeunes. Donc, en école d'ingé, on doit avoir un cursus sur l'éco-conception, les FAI doivent nous sensibiliser à notre empreinte carbone. Donc, voilà, on a déjà des obligations de sensibilisation. On n'a pas encore d'obligation de ce que le privé doit faire. Il y a une obligation en France ici, quand même, qui a été rentrée. J'ai parlé tout à l'heure du RGESN de la mission numérique et co-responsable. Ça vient d'une exigence de la loi Rennes aussi qui disait à partir du 1er janvier 2024, on doit avoir un référentiel comme le référentiel d'accessibilité, le RG2A, qui va nous dire un site public qu'on fait aujourd'hui, il doit respecter tel et tel et tel critère pour être responsable. À l'heure actuelle, l'obligation, c'était le référentiel. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'obligation, d'application du référentiel ou d'audit. Au niveau de la conception, il y a des guides pour savoir comment on doit concevoir un programme pour qu'il soit le plus écologique possible ? Oui. Il y a des guides, ce sont les référentiels notamment que j'ai cités, le GR491 et le RGESN. Ce sont des guides, ils existent, ils donnent des bonnes pratiques. Après, ils sont génériques. Ce n'est pas un guide en Java, il faut absolument faire ça. Ça va être des bonnes pratiques du style, si vous avez des images, il faut bien les compresser. Quand vous concevez une interface, il y a-t-elle bonne pratique ? Les guides, ils sont vraiment super intéressants. Après, le GR491, il s'appelle comme ça parce que quand il a été lancé, il avait 491 bonnes pratiques. Ça prend un peu de temps pour s'acclimater, on ne peut pas démarrer les 500 d'un coup. Le RGESN est un peu plus light, ils ont ciblé vraiment des choses qui leur semblent plus essentielles. Dans leur dernière version, ils ont intégré des éléments concernant l'intelligence artificielle également. Ça vaut le coup de creuser. Après, ça ne va pas forcément être facile à appliquer du jour au lendemain dans les méthodes. La PPCE avait fait un projet d'expérimentation pour intégrer les bonnes pratiques du GR491. Très clairement, l'approche, c'était sélectionner les pratiques les plus intéressantes pour vous, intégrer-les, et puis après, on enrichit au fur et à mesure. On a quelques bonnes pratiques dans EcoCode qui là sont plus... Ça relève de l'analyse statique de code. C'est du code smell. On va dire « Tiens, là, tu as utilisé I++, tu n'en as pas besoin, tu peux peut-être faire++I à la place. C'est une micro-optimisation et puis ça va rajouter plein de codes smell à ceux qui utilisent Sonar le temps de faire la transition. Mais si on cherche des recommandations au niveau code vraiment technique, vraiment développeur, c'est le mieux que je connaisse. Oui. Tu nous as montré pas mal de sites. Est-ce que tu dirais que tout ce qu'ils vont couvrir comme amélioration qu'on peut faire, selon toi, c'est suffisant ou est-ce qu'il y a d'autres points que tu penses qui ne couvrent pas et qui pourraient peut-être être rajoutés à ces sites-là ? C'est compliqué parce que des sites, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plusieurs que j'ai passés sous silence qui sont basés sur Lighthouse, qui apportent leurs propres améliorations, qui sont peut-être plus axés performance. il y a un recouvrement entre performance et efficience. Je pense que des sites comme Castor sont relativement complets, notamment parce qu'ils ont vraiment pris le parti de dire, je ne fais pas que du green, je fais du green et de l'accessibilité, j'ai un score global. Ça, c'est vraiment sympa. Il y a plein de sites que j'ai passés sous silence parce que je sais qu'ils ne sont pas complets. Après, c'est difficile quand on part de zéro de se dire, je vais prendre un outil, il va déjà me remonter plein de warnings et il n'est pas complet donc je vais rajouter encore autre chose. Je pense qu'il faut de toute façon quand on part de zéro partir avec un premier pas et si on peut améliorer ensuite, on améliorera. Il faut de toute façon utiliser les outils pour pouvoir leur faire des feedbacks et leur dire, est-ce qu'on n'ajouterait pas ça ? Est-ce que ça ne manque pas à ce que vous faites ? Typiquement, c'est le genre de recommandation que les développeurs et les responsables d'éco-code cherchent. Ils ont besoin de contributions et une contribution, ce n'est pas seulement du code, c'est aussi des bonnes pratiques, c'est aussi des retours. Ils ont apprécié quand on leur a fait des retours en disant, cette règle-là, elle n'est plus applicable depuis Java 6, vous pouvez la supprimer, en plus, elle est contre-productive. Voilà. Je ne sais pas si les outils sont parfaits aujourd'hui, mais il faut les utiliser pour pouvoir les améliorer et il faut partir petit, si je résume ma réponse. Mais est-ce que les gains ici peuvent être vraiment significatifs ? Parce que j'ai l'impression que dans tout ce qu'on aborde là, on parle beaucoup de mesures, pas vraiment du gap réel de ce qui peut être gagné suite à ces efforts mis dans ces processus d'amélioration. Ils sont très, très difficiles à mesurer aujourd'hui. Là, si je parle par exemple d'éco-code, il y a plusieurs plugins éco-code et notamment le plugin Android est très bien parce que ce n'est pas forcément une règle purement de code qui va faire, ça va être une règle qui te dit là, tu as interdit à l'écran de s'éteindre. L'écran, c'est ce qui consomme le plus sur ton téléphone. Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Ça, c'est relativement, instinctivement, on sent qu'il y a un gros gain par rapport au I++. C'est bien I++, c'est plus plus I, mais le gain, il va être négligeable. Après, aujourd'hui, l'outil est jeune et là, cette année, ils ont mis en place un nouveau défi qui va être justement de mesurer le gain apporté par les différentes règles. Après, ça va être, oui, je gagne, ça reste du gain sur une ligne, un statement, je vais dire, ce statement-là, j'ai gagné 5% d'énergie, sauf que c'est un statement au milieu de 50 000 lignes de code. Donc, la conception, ça reste de toute façon le point prioritaire et c'est quelque chose à ma connaissance qu'on ne peut pas mesurer. Tout ce qu'on peut mesurer, c'est dire, j'ai fait un effort d'éco-conception sur ce sujet, j'ai sensibilisé les parties prenantes avant qu'on lance le projet. Ça, ça peut être un cas pays viable, mais tu n'as pas d'outil derrière pour dire, parce que j'ai fait de l'éco-conception là-dessus, j'ai fait tant de gains, à moins d'avoir fait une grosse ACV et dans ce cas-là, tu as investi quand même un montant non négligeable. On a vu qu'il y a beaucoup d'outils différents et je ne sais pas s'il y a une, je veux dire, a priori non, une norme ou quelque chose comme ça qui valide les méthodologies. Est-ce que tu as l'impression que sur le marché, la plupart des solutions proposées sont, je dirais, de bonne foi ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont là juste pour mettre un tampon et faire du greenwashing et vendre des labels ? Très bonne question. Alors, actuellement, non, il n'y a aucune norme. Il n'y a pas de certification, il n'y a rien. C'est un sujet notamment pour GreenIT.fr et le collectif du numérique responsable parce qu'eux se battent depuis longtemps. Ils ont commencé le truc en proposant un éco-index et aujourd'hui, je sais que le fondateur du groupe régulièrement s'énerve parce que, ah bah tiens, il y a telle solution qui fait payer ses services, qui s'est fait soutenir par l'ADEME et par la BPI et au final, quand on creuse un peu, ça a l'air d'être un gros copier-coller de notre code open source sans respect de notre licence. Donc, il y a effectivement des acteurs qui semblent se mettre sur le marché parce qu'il y a un marché mais sans forcément creuser. à l'opposition, on a Marmelab qui était fait, je sais que dans l'équipe de Marmelab, il y avait un chercheur qui travaillait au moins un, je le connaissais, c'est pour ça que je sais, qui travaillait au Lauria à Nancy. Donc, c'est vraiment un chercheur qui va plus loin que juste faire un truc parce que c'est à la mode. Mais, tous les acteurs ne sont pas réglo et comme tous ne publient pas effectivement leur méthode de calcul, certains vont dire on va mesurer votre empreinte carbone mais l'algo de calcul il est secret, c'est notre marque de fabrique parce qu'on veut vous le vendre. Il n'y a aucun moyen de s'assurer qu'ils sont pertinents. Pas de questions ? J'ai encore un truc ? Vous avez encore quelque chose ? J'ai les remerciements. Merci beaucoup d'être venu à mon talk malgré l'heure tardive. Merci aux organisateurs du Vox Day. Chaque année, encore mieux. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et un très bel été.